Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour de toutes nouvelles guidances, les guidances panoramiques, c'est-à-dire les prévisions, les projections sur les six prochains mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Avant toute chose, je vous invite à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon compte Instagram et à ma page Facebook, vous avez le lien en barre de description et en barre de description aussi vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidances personnalisées avec moi. Je vous inviterai à revenir sur ces vidéos, à les revoir au cours de ces six mois puisque ce sont des prévisions, des projections, donc effectivement il se peut que les choses se déroulent même au-delà de ces six mois, vous êtes peut-être en train de les vivre, vous les avez déjà vécu, ne prenez que ce qui résonne puisque ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Une autre petite info que j'avais envie de vous communiquer, je vais innover, à la fin de cette guidances, je proposerai une extension, c'est-à-dire que je recouvrirai le premier tirage et j'irai explorer un peu plus loin cette guidances, vous aurez le lien en barre de description si vous désirez aller plus loin et en savoir un petit peu plus. voilà maintenant je vais commencer, je vous dis à tout de suite les enchanteurs pour la première partie de ces vidéos. Alors les cancers que vous réservez cette fin d'année 2021 de juillet à décembre, restez bien jusqu'à la fin les cancers, je vais faire des camps par des camps, passage à l'action, magnifique. On vous dit d'oser franchir les obstacles et on vous dit aussi de ne pas rester assis sur le canapé, là il est temps de poser des actes et de foncer là les cancers. Tout va s'éclairer au fur et à mesure que vous allez avancer, ça nous parle de rayonnement, d'épanouissement, de trouver sa place et pour moi c'est aussi d'un bel avancement pour vous les cancers. Mais là on vous dit bien que les choses sont entre vos mains et que c'est en bousculant les choses, en entreprenant, vous voyez que vous allez en récolter des bénéfices à la fois financiers, l'idée de jouir, des actes, des choses que vous posez dans la matière. Il y a des belles retombées financières pour vous les cancers. C'est six prochains mois, mais on vous dit bien que ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec, il va falloir bouger. Allez, quelle est l'énergie centrale pour vous les cancers ? Quelle est l'énergie centrale pour vous ? L'énergie du huit de denier. Bien oui, on vous dit, pour moi avec ce huit de denier, de vous atteler à la tâche et d'être un peu en mode la tête dans le guidon. C'est faire, mais faire aussi parce que ça vous plaît, le huit de denier. On est vraiment dans quelque chose qui... C'est de peaufiner des projets, de peaufiner au mieux ce que vous êtes en train de faire et de ne pas relâcher. Il y a une hyper productivité. C'est en ce sens que vous allez voir que toutes les petites actions que vous allez poser la légancière ces prochains mois vont vraiment vous rapporter de l'argent puisqu'on est dans des deniers. On va vraiment finir par payer. Il y a vraiment l'idée de s'investir. Et ces prochains mois, c'est ce qu'on vous demande. C'est de vous investir vraiment dans ce que vous faites. Peut-être pour certains, c'est de peaufiner un projet, peaufiner une formation, peaufiner quelque chose. C'est d'en prendre soin avec ce huit de denier. Alors, quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer les cancers ? C'est magnifique. L'énergie du monde. Il y a l'idée de... Vous allez vraiment vous sentir à votre place. L'idée de trouver votre monde, d'être aligné, votre complétude, votre unicité. Vous voyez, vous allez peut-être vous rendre compte aussi sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. C'est peut-être des personnes étrangères qui pourraient rentrer dans votre vie. Mais aussi peut-être sur l'idée de vous étendre par rapport au projet que vous portez en vous. Les étendre au-delà du monde dans lequel vous êtes. Il y a peut-être l'idée d'exporter votre savoir à l'étranger pour certains cancers. Et c'est en ce sens, il y a des obstacles à franchir. Ça ne va pas forcément être simple, mais il y a comme si l'idée directrice était là et que vous étiez hyper focus et que tout s'enchaînait et vous permettait d'arriver à cet épanouissement. Mais c'est vraiment l'énergie d'une belle réalisation, l'énergie du monde. On arrive à une fin de cycle et il y a l'idée que vous allez récolter ce que vous allez semer. Et pour certains, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui pourrait dépasser les frontières, ce que vous pourriez entrevoir. Alors, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous les cancers ? L'énergie de l'as de couple. Il y a eu un nouveau départ, il y a eu un nouveau déclic ces derniers mois qui a fait qu'aujourd'hui, ce passage à l'action est possible. Il y a l'idée d'être peut-être plus enclin à écouter ce que votre cœur vous dit, à le laisser s'exprimer et surtout, pour moi, à le laisser vous guider. C'est vraiment ce qu'il y a peut-être aussi très concrètement, il y a peut-être aussi l'idée d'un nouvel amour, une nouvelle passion aussi qui a pu rentrer dans votre vie ces derniers temps et qui vous permet aujourd'hui d'avoir envie de bâtir, de bâtir pour longtemps et de passer à l'action. Donc, vous verrez comment ça résonne. Il y a peut-être eu un projet artistique, créatif, mais ça peut être aussi l'arrivée d'un nouvel amour ces derniers temps qui vous donne des ailes, quelque chose qui vous transporte pour vraiment vous mettre à l'abri et puis l'idée de rayonnement. Qu'est-ce que vous allez avoir dans votre tête ? C'est très beau, les cancers. Dans votre tête, ces prochains 6 mois, le 3 d'épée. Pour moi, il y a vraiment l'idée pour certains, vous voyez, avec l'arrivée de ce nouvel amour ou si ce n'est pas un nouvel amour, il y a une guérison au niveau peut-être de certaines blessures, certaines croyances que vous avez eues au niveau du cœur. Peut-être on vous a trahi au niveau, par exemple, si c'est sentimental, et c'est terminé. Voyez, ce nouvel amour vous donne des ailes pour pouvoir entreprendre. Vraiment, vous y croyez. Il y a vraiment qu'un jeudi, vous croyez à votre bonheur, à cette belle réalisation. Si c'était des blessures au niveau de trahison professionnelle, voyez, c'est pareil, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui guérit, mais c'est parce que vous passez à l'action. Vous restez plus. Il y a un nouvel engouement qui vous nourrit au niveau du cœur. Vous suivez votre joie et vous avez vraiment envie de ne plus laisser ces cicatrices diriger votre vie. Et c'est en ce sens que vous ne restez plus dans un marasme qui a pu être de la tristesse ou quelque chose comme ça, l'aller cancer, et vous passez à l'action. Et en passant à l'action, ça vous permet déjà de ne plus être dans votre mental, avec ces blessures, à remuner quelque chose de douloureux. Il y a un nouvel envol. C'est super. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser ? Là, il y a un cancer. Ici, la fin de ces six mois. Magnifique. La classe de deniers. Donc, il y a des propositions assez indéniables qui vont être là. Voyez, c'est le début de quelque chose. Derrière, il y a toute la suite des deniers. Donc, il y a vraiment un potentiel. Il y a des nouveaux départs. Il y a des nouveaux commencements. Donc, il peut y avoir des nouveaux contrats professionnels qui pourraient vous être proposés. Peut-être l'envie concrètement d'emménager avec un amoureux, une amoureuse. On s'investit avec la classe de deniers. On s'investit autant financièrement. Vous pourriez avoir envie d'acheter une maison. Peut-être l'envie d'acheter quelque chose. Mais on investit son temps, son argent. Et il y a des propositions, soit que vous faites. Mais je sens plus, c'est peut-être l'idée que c'est parce que vous passez à l'action qu'on vient vous faire des propositions. Et je pense que des choses qui pourraient, comme je vous dis, sortir du cadre dans lequel vous êtes là. Les cancers. C'est magnifique. J'ai hâte de lire vos commentaires. Allez, un message. Écoutez, elle s'est retournée avec... Waouh ! Les deux cartes se sont retournées. Je vais les garder parce qu'elles sont tellement belles. Vous voyez, on voit tellement la porte ici. Et de nouveau une porte. Là, on est en train de vous dire, passez à l'action. Il y a vraiment des beaux commencements qui sont sourds. Vous voyez ce que je vous disais derrière la carte du Pentacle. Il y a l'idée de toute la suite des deniers. Et on vous dit bien que ces sources, en passant à l'action, ces sources de croissance, les cancers. C'est super joli. Waouh ! C'est vraiment très riche, j'ai envie de vous dire. Très, très riche dans tous les sens du terme. Je pense qu'il y a vraiment à la fois une richesse qui peut être financière et matérielle au bout. Mais il n'y a pas que ça. Je sens qu'il y a quelque chose au niveau de votre cœur qui pourrait vraiment se guérir les cancers ces six prochains mois. Allez, pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, on est avec le magicien. Donc, on est dans la carte numéro 1. Le magicien, il est dans la loi d'attraction. Donc, entreprenez. Le magicien, il vous dit la même chose. Il vous dit, osez passer à l'action. Et ce que vous vibrez, ce sur le par quoi vous êtes focus, se manifeste avec le magicien. Le deuxième décan, le page de pentacle. Il y a un peu à l'énergie de l'as de pentacle. On est vraiment dans des propositions très concrètes qui vont changer votre réalité pour vous les cancers. Vous allez vraiment en voir la teneur dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui va changer. Et le troisième décan, on est dans le 2 de pentacle. Il y a un choix à faire pour certains. Peut-être le choix entre deux propositions de travail. Par exemple, le choix de deux. Par exemple aussi, où est-ce que vous voulez investir votre argent. Vous verrez comment ça vous parle. Mais vous voyez, il y a un moment donné, il y a à passer à l'action dans le sens qu'il y a à faire un choix. Et ne pas rester dans cette dualité pour vous les cancers. Écoutez, c'est magnifique. Je vais recouvrir les cartes pour l'extension pour ceux qui me suivent. Et puis, je vous dis aussi à bientôt pour les autres, pour d'autres guidances. En attendant, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Alors, avec le 8 de denier, qu'est-ce qui vient recouvrir le 8 de denier ? Bon, magnifique. L'énergie du soleil, qui est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. L'énergie du cavalier de pintacle. L'as de coupe, le 3 de pintacle. Avec le 3 d'épée, nous avons le 9 de pintacle. Il y a beaucoup de terre, donc il y a vraiment des belles réalisations. Mais comme je disais, vous allez vraiment voir dans votre vie des choses très concrètes. Et avec l'as de pintacle, nous avons quelle énergie pour accompagner l'as de pintacle ? L'énergie de la tour. Voilà, je vous dis à bientôt si vous en restez là. Et à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Bye bye les enchanteurs !